C'est une maladie que j'ai depuis la naissance et qui touche les nerfs périphériques. Au quotidien, ça entraîne l'usage d'un photovolant électrique pour les longues distances puisque je marche un petit peu mais après je me fatigue, c'est une fatigue, c'est des gestes que je ne peux pas faire, que ce soit ouvrir une bouteille d'eau ou soulever des choses lourdes. Souvent, on me dit qu'est-ce que tu es courageuse, ce genre de choses, oui, mais ce courage-là, à la base, je le pioche, si je peux dire, dans le soutien de ma famille, dans leur présence. La maladie a été diagnostiquée quand j'avais 3 ans et demi et en fait j'ai eu une biopsie d'une arme de la jambe et le médecin a dit à mes parents, voilà votre fille, elle a la maladie de Charcot-Marie-Touf. Ok. Et mes parents se sont sortis comme ça, ils ne savaient pas ce que c'était, ils ne savaient pas si c'était une maladie mortelle ou pas, ils ne savaient pas en quoi ça consistait, ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, c'était les joies de la médecine et de la non-communication. Et en fait, quand j'avais à peu près 9 ans, ils ont pris contact en fait avec l'AFM et c'est de là qu'il y a des choses qui se sont mises en place et qu'il y a eu de leur part une, comment, aussi bien, enfin en fait ils se sont toujours démenés pour moi que ce soir, pour aller voir mes meilleurs médecins, pour avoir plusieurs avis, pour, même au quotidien, je veux dire, c'était pas forcément drôle, voilà, quand t'as 8 ans, de pas pouvoir courir dans la cour de récré avec ses copains, enfin, il y a une différence, il y a quelque chose qui est là et qu'il faut gérer et qui fait grandir quand on est justement enfant. Et le rôle, oui, le rôle de mes parents a été primordial. J'ai toujours souhaité, je souhaite garder le plus possible une certaine autonomie et en même temps, que ce soit ma famille ou des amis ou même parfois, voilà, quand j'étais vraiment éloignée, il y a des... j'ai eu aussi des auxiliaires, enfin des gens qui m'accompagnaient, que ce soit pour aller faire des courses ou un peu de ménage parce que c'est vrai que t'as assez de la serpillière ou c'est compliqué, quoi. Ou aller faire ses grosses courses et choper le fromage que tu veux sur la plus haute étagère, ça peut vite devenir un problème, quoi, il y a un frein. Donc, voilà, au quotidien, on va dire majoritairement, je me débrouille toute seule, mais de temps en temps, j'ai besoin d'un coup de main pratique. Au premier fauteuil, j'avais 9 ans, tu te forges une carapace parce que sinon, c'est insupportable, quoi. Donc, au bout d'un moment, je pense que j'y fais plus forcément très attention, quoi, au regard qu'on peut porter sur moi. Je pense que d'être à l'écoute déjà de l'autre, c'est important. Je pense que c'est déjà une très bonne base. Cette vidéo vous a plu ? Alors nous vous invitons à vous abonner à la chaîne d'Aidant Attitude. Pour cela, cliquez sur le bouton en bas à droite de cette vidéo. Et pour ne rien rater des prochaines parutions de la chaîne, cliquez sur la cloche. Voilà ! Enfin, si vous aimez nos vidéos, cliquez sur le pouce en l'air. C'est gratuit et ça nous encourage à continuer. Merci et à très bientôt ! Abonnez-vous !